Hello tout le monde, c'est le week-end, Xur est arrivé au niveau du bazar à la tour comme à son habitude, maintenant ça ne changera pas et on va voir directement ce qu'il a à nous proposer pour ce week-end. Récompense de rang, rien ne change. Côté offres étranges diverses, au niveau des catalyseurs, on a le catalyseur de la Polaris et le catalyseur du Jotun qui sont deux très bonnes armes exotiques, donc si vous ne les avez pas encore, eh bien écoutez, foncez ! Côté armures exotiques, on retrouve les piétineuses pour le chasseur, alors c'est un petit peu l'exo de mobilité par excellence pour le chasseur, un exo à posséder qui affiche ici un beau 68 de points au total, malgré une répartition assez médiocre, mais bon néanmoins ça reste un exotique à posséder. Pour le titan, on a les grèves du pèlerin, alors une répartition pas très folle ici, un exo plutôt pour ceux dont les builds seraient axés autour de la mêlée et du coup d'épaule, puisque c'est un exo qui va tout simplement en augmenter les dégâts. Et enfin pour l'arcaniste, on a le crâne du désespoir d'Ankara en 67, mais avec une très mauvaise répartition là encore, donc les frags de Nova vous rendent de l'énergie de super, ici c'est plutôt un exo à utiliser si vous avez besoin de démobage et de contrôle de zone. Côté échange de matériaux, rien de nouveau, et côté équipement, on retrouve au niveau des armes exotiques, le rapace noir, alors le rôle n'est pas incroyable ce week-end, donc on va oublier, on aurait préféré un petit télémètre. Le Monte Carlo qui reste un auto assez intéressant, même si ça prend un slot d'armes exotiques pour un auto bon à réfléchir. Le cristal de Prométhée et la bobine de Wardcliffe qui reste un roquette plutôt sympa à posséder. Côté armes légendaires, et bien malheureusement je n'aurai rien à vous recommander puisque les percs ne sont pas très intéressantes et les armes non plus, on va se l'avouer. Donc côté armes légendaires, malheureusement je n'ai pas grand chose à vous recommander. Et pour les armures, on a une vue un peu plus générale sur les répartitions, des répartitions trop peu intéressantes, donc rien à vous recommander. Peut-être éventuellement les bottes et le casque pour le chasseur qui auraient tendance à se dégager un petit peu du lot avec une répartition un peu plus intéressante. Et encore que vraiment ça reste limité, c'est vraiment pour ceux qui auraient besoin de mobilité, d'intelligence ou de force, puisque là vraiment les répartitions sont assez particulières. Du reste on a des choses assez moyennes, donc malheureusement côté armure je n'ai pas grand chose à vous recommander également. Donc voilà on a fait le tour, écoutez rien de foufou ce week-end, on va bien sagement garder ces pièces étranges et attendre le week-end prochain en espérant que les drops seront meilleurs. Je vous laisse sur ces infos, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur Destiny 2. Prenez soin de vous, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501